Le personnel des aéroports sera encore en grève le week-end prochain, c'est l'angoisse pour des milliers de voyageurs. Eh oui, un stress que beaucoup ont déjà vécu le week-end dernier. Certains ont vu leur vol annulé ou retardé, d'autres qui ont pu s'envoler n'ont pas pu, en revanche, récupérer leur valise à cause de la grève des bagagistes qui demandent des augmentations de salaire et plus de personnel. Résultat, voilà quatre jours que les passagers attendent leur sac, désormais entreposé dans l'aéroport. Une seule solution, désormais, prendre son mal en patience, le reportage de Clément Barrien. Depuis qu'il est rentré des Etats-Unis vendredi dernier, Christian n'a toujours pas récupéré ses bagages. Bloqué à Paris, ce Vauclusien patiente depuis quatre jours. Cette grosse valise qui est avec toutes mes affaires, c'est plutôt emmerdant. Je fais un séjour à Paris forcé, j'ai dû racheter tout, heureusement que j'avais mon portefeuille sur moi, j'ai racheté des vêtements, j'ai tout racheté pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir vivre tous les jours, à faire de toilettes, tout. Au guichet Air France, Oumar aimerait bien savoir comment récupérer la valise de sa sœur partie quelques jours en Espagne. Là, là, c'est chaud pour elle, parce que surtout les affaires qui sont dedans, les clés de sa voiture et les clés de la maison et tout. Des centaines de bagages sont toujours bloqués, difficile de savoir quand ils pourront être réacheminés. Laurent Daillot est le secrétaire général de la CGT Air France. Ces bagages, ils sont stockés dans les hangars, dans les sous-sols de Roissy. Certains sont entreposés dans des conteneurs, sur le tarmac. Je pense qu'avec l'effectif qu'il y a et le nombre de bagages qu'il y a à réacheminer, ça va être très compliqué. Est-ce qu'ils les retrouveront pendant leurs vacances ou au retour de leurs vacances ? C'est une grande question. Le mouvement de grève des bagagistes, lui, pourrait être reconduit pour les deux prochains week-ends. Clément Barguin.